Eh bien bonjour à tous, c'est Armand, merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous allez très bien. Si vous trouvez que j'ai l'air plutôt fatigué, c'est normal, je le suis réellement, j'ai même pas pris la peine de me raser. Je vous fais cette vidéo un peu sur un coup de tête, parce que j'étais en train de faire du montage et je me suis dit « c'est vrai qu'on me pose souvent des questions sur mon organisation sur YouTube en live, sauf que tout le monde ne regarde pas les lives, tout le monde ne regarde pas l'intégralité des vidéos que je fais sur YouTube où je peux répondre à la question, du coup je me suis dit « ça valait le coup de... » Voilà, comme ça je me suis dit « paf, faut que je fasse une vidéo pour donner quelques news ». Donc ouais, du coup je suis décalqué parce que je sors d'une compétition Pokémon Global Link en fait, qui n'a pas pour vocation d'être sur YouTube parce que c'était un défi international, donc vous savez c'est pas une compétition qui est amicale, il y a un vrai enjeu au bout de cette compétition. En fait, ceux qui font les meilleurs scores gagnent des points qui sont importants pour la qualification Champion du Monde et comme je joue ma saison, du coup j'ai joué la compétition à 100%, donc là ce week-end j'ai joué plus de 70 matchs, ce qui explique un petit peu mon état rachitique. Voilà, je suis complètement décalqué, j'en peux plus. Mais du coup, ne nous éloignons pas du sujet. Donc vous n'avez pas eu de vidéo ce vendredi, vous n'avez pas eu de vidéo ce dimanche pour Pokémon Let's Go alors que j'étais parti sur l'idée d'une quotidienne. J'avais expliqué au début de la série que justement il pourrait y avoir des ralentissements dans la diffusion en fonction de mon planning de compétition. Du coup, vu que là ce week-end, vous avez compris, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il n'y en aura pas non plus... L'épisode 11 ne va pas sortir ce lundi puisque j'ai été trop occupé. Donc là j'étais justement sur le montage de l'épisode 11 au moment où je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo. Donc elle va sortir ce mardi, la vidéo. Maintenant, pour ce qui est... Il ne reste plus beaucoup en soi. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça pour la série jusqu'à la Ligue Pokémon. Du coup, je pense que ça ne devrait pas trop affecter le planning. Mais je ne serai pas là ce week-end. Je serai encore en compétition. Je ne serai vraisemblablement pas là non plus le week-end qui suit et encore pas là le week-end qui suit. Mais du coup, comme il reste, je dirais, une quinzaine d'épisodes en gros, considérez que seulement les deux prochains week-ends risquent de venir parasiter un petit peu le planning de diffusion. Vous n'inquiétez pas, surtout si il y a une ou deux journées où il n'y a pas d'épisode je vais essayer d'anticiper, bien sûr, un maximum. Mais comme à côté, il faut que j'organise les voyages, il faut que je reste chaud, il faut que je m'entraîne, etc. Et évidemment, que je tienne les lives à côté, il peut arriver que des fois, je me retrouve pris au milieu de la pagaille et que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc voilà, pas d'inquiétude, donc, si pas d'épisode, un jour ou deux. Sur un autre ton, maintenant, on peut parler toujours Pokémon Global Link, puisque vous attendez, je pense, pour certains, le quatrième et dernier épisode de la coupe ultra frisson. La compétition a eu lieu il y a un mois, donc je sais bien, ça s'est éternisé. Pareil. En fait, le quatrième épisode, je voulais le sortir avec la conclusion. Sauf que du coup, avec le rush de la sortie de Pokémon Let's Go, il y a 15 jours, plus justement les plannings de diffusion, les montages et tout le reste, ce qui me prend quand même du temps, je n'ai pas eu le temps de tourner la conclusion. Donc oui, je voulais la mettre au bout de l'épisode 4. Donc en fait, je me dis avec le recul que j'aurais dû vous sortir l'épisode 4, même s'il est vraiment court, du coup, puisque j'avais volontairement laissé la place pour la conclusion. Et ensuite, vous sortir une conclusion. Mais du coup, maintenant qu'on y est, j'ai envie de vous dire, je vais la tourner la conclusion, donc je pense que j'aurai du temps ce mardi pour le faire, puisque là, du coup, je travaille sur l'épisode 11 et puis je vais faire le 12 dans la foulée, comme ça. Donc ce mardi, je vais avoir le temps de tourner. Donc normalement, le quatrième épisode de la coupe ultra frisson devrait sortir dans la semaine, sauf gros imprévus. En ce qui concernerait peut-être d'autres projets que j'avais cités, je pense notamment à la conclusion de la CPF, donc c'est la compétition de Pokémon francophone que j'avais disputée la première moitié d'année 2018. Donc je vous ai dit que je ferais une conclusion pour revenir justement sur cette compétition, ce qu'elle m'a apporté en tant que joueur, etc. En fait, je reste toujours sur cet avis que j'ai envie de sortir cette conclusion, mais je ne pense pas que je vais la sortir sous la forme classique, parce que de toute façon, déjà, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé, ce qui m'a permis, moi, effectivement, d'avoir une bonne prise de recul et de savoir quoi dire. Mais justement, maintenant que je sais ce dont je veux parler par rapport aux apports de la CPF, en fait, je vois pour moi deux échappatoires. C'est-à-dire, soit je participe à la prochaine CPF, ce qui, je vous l'avoue, me tente. Parce que justement, vous voyez, par exemple, quand j'avais terminé la CPF, je me disais que ça avait quand même été vachement intense en termes d'efforts. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en refaire une autre, etc. Et avec le recul, je me dis que s'il y avait une autre CPF, j'accepterais d'y participer. Du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup plutôt de, comment dire, de, non pas de faire un épisode conclusion, mais justement un épisode transition, donc quand tu auras la prochaine CPF, avant de la débuter, de dire pourquoi je la refais et qu'est-ce que m'a apporté la première. Enfin, le deuxième truc, c'est aussi parce que ce qui risque de se passer, c'est que comme là, je vous ai dit, je dispute ma saison compétitive Pokémon, j'aimerais quand même vous en faire un rendu. Donc là, en même temps, je suis en train de travailler sur une série de vlogs, en fait, mais pas les vlogs, genre tu sais, ce qu'on appelle communément vlogs, mais qui en fait sont des vidéos voyages, voilà, c'est vraiment en gros des articles, mais qui seraient sous forme vidéo pour revenir sur mon parcours de cette année en tant que compétiteur. Du coup, l'idée, ce serait qu'en fait, tout simplement, à travers ces petites vidéos qui reviendraient sur mon parcours, je vous détaille simplement ce qu'a pu m'apporter la CPF. Donc en fait, ça se fera un peu entre les deux, je pense que voilà, il y aura conclusion, il y aura effectivement, vous saurez ce que ça m'a apporté. De toute façon, ceux qui regardent les lives, vous savez ce que m'a apporté la CPF, mais pour que ce soit sauvegardé, à mon avis, ça sera égrené un petit peu ici et là, quoi. Genre, ah, ça, ça m'a apporté tel truc sur la vision des jeux de stratégie en général, tac, 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 tac. Et voilà, ça s'exprimera comme ça. Du coup, ce projet en particulier, il y a par contre de vlog, donc comment il devrait s'organiser ? En gros, ce qu'il y a, c'est que la saison compétitive de cette année, elle est divisée en trois séries. Il y a la série d'automne-hiver, ce qu'on appelle la série Sun, vous avez la série Moon à partir de janvier. Et du coup, en gros, le principe, ce serait qu'en fait, je vienne, je décrive mon parcours de chacune des séries une fois que celle-ci est terminée. Du coup, fin décembre, ce sera la fin de la série Soleil, et donc ce sera l'opportunité pour moi, justement, de pouvoir revenir sur ce que j'ai fait. Après, ça reste un gros projet, donc je travaille dessus, j'espère quand même pouvoir le sortir. Mais vous savez comment je suis, je suis au ratiment volage, donc je vous parle du truc comme ça, en mode, ce serait trop bien de le faire, je travaille dessus pour le faire. Mais comme je suis quelqu'un qui reste très très libre et qui part un peu sur tout, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. théoriquement, ça pourrait ne jamais sortir, tout comme ça pourrait sortir et être un truc extraordinaire. Je pense que, enfin moi, j'ai vraiment très à cœur de le sortir, j'ai gardé énormément de replays de matchs de mes différentes compétitions, j'ai pris énormément de notes, justement, pour pouvoir les commenter post-activement, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est avec le recul aussi, de voir qu'est-ce que, en comment j'ai pu progresser au cours de l'année. Enfin voilà, du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, c'est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de projets. Par rapport à Pokémon Let's Go, là, je joue au jeu en live, pour l'instant, je vais amuser énormément au-dessus, il y a Céléby aussi, bien sûr, que je vais reprendre, mais je m'amuse beaucoup, là, sur Let's Go, à monter quelques chaînes, essayer de me faire quelques Pokémon entre guillemets compétitifs. L'idée, c'est que, de toute façon, tu peux faire de la stratégie sur Let's Go, après, est-ce que le jeu est porté pour favoriser la compétition entre les joueurs ? Pas trop, donc ça reste quand même quelque chose de très fun, mais je m'amuse beaucoup à faire les chaînes et essayer d'obtenir des Pokémon Shiny, justement, que je pourrais jouer contre des amis. Du coup, par rapport à ça, je vous rappelle, bien sûr, que moi, je suis toujours en live sur Twitch le plus régulièrement possible, sauf quand je suis en compétition, évidemment, mais du coup, d'ailleurs, même ce soir, ce lundi soir, je vais être en live pour une chaîne d'Aspico qui est déjà montée et je vais essayer d'obtenir le Shiny, puis après, je continuerai, je pense, si je l'obtiens, et si je ne l'obtiens pas, eh bien, on sera bien un bateau. Voilà. Du coup, je vous remercie de votre écoute et puis, voilà, je ne vais jamais trouver le repos, je vais crever de cette activité, mais c'est bien. Allez, à ce soir pour ceux qui viendront en live et puis, merci en tout cas à tous ceux qui postent aussi sur YouTube et tout ça, les commentaires, j'ai le temps de les lire comme ça en diagonale, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais les retours sur la série sont vraiment cools et j'ai beaucoup aimé vos retours, tous, plein d'humour sur la vidéo avec la technique du DAB. Au revoir.